Hello mes petits loups, bienvenue chez Tonton, Ben et Chandra pour vous servir de guide dans Elden Ring sur la pyromancie, sur ce run pyromancie, 21ème épisode et aujourd'hui c'est un épisode très riche on va continuer l'aventure, je suis assez fier de tout ce que j'ai fait là on va s'intéresser à une autre forme de pyromancie qu'on n'utilisera pas à terme, qui ne fait pas partie du build final mais on va s'y intéresser sur deux vidéos, c'est les incantations de la flamme noire alors globalement ce sont celles des sanctes chères, je vous l'avais teasé un petit peu dans l'épisode précédent on va commencer par aller au village des Moulins qui se trouve tout au nord du plateau d'Altus on était passé par la porte nord-ouest de la capitale pour les rejoindre en fin de partie dernière et là on va aller dans ce village qui n'est pas très grand et dans lequel il n'y a pas des objets de ouf à trouver si ce n'est l'objet final alors vous voyez toutes les danseuses là en vrai, si vous ne les attaquez pas, elles ne vous attaquent pas non plus donc là je les ai un peu laissés tranquilles et je vais remonter alors il y a des danseuses mais il n'y a pas que des danseuses il y en a quelques-uns qui sont isolés comme ça eux par contre, s'ils vous voient, ils vous attaquent donc là je vais prendre l'initiative, je vais les attaquer le premier enfin il faut se méfier je ne sais pas bien parce que tout le monde est en robe mais il faudra regarder dans le détail il me semble que ce sont les filles qui ne vous attaquent pas et les hommes qui vous attaquent c'est un village semi-belliqueux, il n'y a que des hommes qui sont belliqueux on va monter on va monter tout en haut de cette colline c'est un village qui est assez rapide à faire il tient en une seule colline et en haut de cette colline on va affronter un boss, un sancto cher sur lequel on va aller récupérer un sort de toute manière, le programme de la vidéo c'est ça ça va être riche en aventures mais on va globalement aller chercher tout ce qu'il faut pour jouer un petit peu avec les sorts de la flamme noire tout tient en 25 minutes, il n'y en a pas 50 des sorts on ne les aura pas tous parce qu'il y en a 2-3 qui sont à récupérer sur la fin du jeu les plus puissants d'entre eux enfin vu qu'on a déjà vu qu'on a déjà le seau adapté et qu'on avait déjà récupéré enfin en tout cas débloqué la possibilité de récupérer 2 sorts on va aller en chercher 2 de plus on va les tester, on va regarder ce que ça donne on va regarder comment ça fonctionne d'ailleurs je vais vous faire aussi la petite démonstration qui va nous servir pour notre build normal je vous explique un petit truc au passage sur mon histoire de double saut et de là, la prochaine fois on ira visiter le manoir de Caria enfin on ira rusher le manoir de Caria pour atteindre les 3 soeurs enchaînés sur la quête de Rani et derrière aller affronter un autre boss Radan et descendre dans les sous-sols et dans la vieille cité pour aller récupérer quelques objets par principe je vous ai quand même laissé la visite du village j'ai pas changé de tenue j'ai regardé un petit peu ce que j'avais qui pourrait correspondre un peu à un build flamme noire peut-être l'armure royale celle qui est faite complètement en ossement avec la tête de mort je sais pas j'étais pas y'a rien qui m'a fait tilt ah ouais ça franchement il faut il faut se mettre comme ça j'ai éventuellement une idée avec l'armure de corbeau qui ressemble à l'armure de Jon Snow dans Game of Thrones puisqu'elle est dans une petite grotte qui est pas très longue que je pourrais peut-être éventuellement faire pour la prochaine fois on verra bon en tout cas pour cette aventure-ci j'ai gardé notre équipement classique même si vous allez voir je vais varier sur les armes sur les armes et les sorts de toute manière globalement j'ai quand même utilisé plutôt nos sorts de feu classiques pour aller récupérer ceux de la flamme noire que évidemment on va je le disais qu'on va tester après alors tester de manière classique sur les géants et puis on fera carrément un épisode où on n'utilise que ça ce qui nous permettra de les tester en conditions réelles ce qui vous donnera un aperçu de ce que ça peut donner à mid-level dans cet épisode j'affronte que deux boss deux nobles sont chers honnêtement je pense que nos armes n'étaient pas assez montées c'est des zones qui sont de notre niveau voire sans doute un petit peu au dessus du niveau où on est ce sont des boss dont il faut vraiment connaître les patterns qui sont vraiment pas faciles et pas marrants le premier là il m'a pris un peu de temps j'ai dû faire 4-5 tries supplémentaires que ce que vous allez voir parce que j'ai fait un montage par contre le suivant dans le manoir j'ai fait un raccourci mais alors ça m'a pris une heure et une dizaine enfin plus des dizaines plutôt de tries des dizaines j'exagère peut-être un peu mais ça m'a pris vraiment beaucoup de tries en plus à chaque fois on est loin il faut se retaper le chemin c'était hyper hallo j'ai fait un premier essai vraiment à la flamme pour voir si on lui faisait des dégâts il a l'air déjà il les esquive et puis en plus l'apôtre c'est un apôtre sancte chers on va affronter l'apôtre et le noble il y a deux types de boss sancte chers les dégâts de feu il doit être un peu résistant aux dégâts de feu parce qu'on ne lui faisait vraiment pas grand chose donc on va se retéporter à l'effigie pas au feu de camp parce que ça nous oblige à remonter toute la colline et on va aller se le faire de manière détournée ce qu'on fait quand les boss sont résistants au feu on a deux solutions je vais même je vais même me bluffer un peu exceptionnellement avec avec la rune majeure de Godric et on va faire ce qu'on fait quand les boss sont résistants au feu il y a deux solutions soit on équipe l'épée avec la lame de feu sanglant soit on équipe la dague et puis on essaye de le stun pour lui coller des coups critiques c'est la solution que j'ai choisie et globalement c'est la solution que j'ai choisie aussi sur le noble qui va venir derrière vous allez voir ça mais le noble il était costaud j'ai fini par utiliser un petit peu tout ce que je pouvais utiliser pour le tuer alors là je ne le montre pas dans cette vidéo on va récupérer leurs armes et franchement leurs armes sont hyper sympas à l'un comme à l'autre notamment celle-ci l'espèce de mélange entre une épée et une foule que vous faites quand vous faites son attaque son attaque spéciale vous la faites tourner au-dessus de votre tête pour faire des dégâts de zone c'est assez stylé franchement vous la faites tourner comme ça mais au-dessus de votre tête au lieu de la faire tourner devant vous j'aime assez franchement j'ai l'impression de faire l'hélicoptère évidemment mais il est hyper mobile quand il frappe il frappe fort là ces sorts de flammes noires ce que nous on va utiliser à terme ça colle des dots quand ça vous touche et puis là il entre quand on l'a mis midlife il entre dans sa deuxième partie et ses patterns changent un peu il a notamment des patterns qui sont capables de vous attraper de hyper loin en allongeant son corps même quand on croit être à distance comme ça vous voyez un peu la distance à parcours avec son cou il faut être quand même super loin pour ne pas se faire toucher l'hélicoptère là aussi il est dangereux il fait il fait mal franchement il fait mal quand même plusieurs fois où ça a été serré je suis vraiment je suis vraiment tombé très bas en vie quand il allonge son corps comme ça il y a quand même un défaut quand il allonge son corps c'est que en fait il frappe à distance donc si vous cassez la distance et que vous rentrez dans sa zone personnelle finalement il frappe trop loin et il ne vous touche pas là je les stone mais plutôt que de me précipiter dessus même s'il ne lui reste pas beaucoup de vie j'ai préféré reprendre une potion mais toujours dans le même débat que d'habitude faire attention à ne pas là vous voyez ça a failli me coûter cher en fait j'ai voulu aller le finir et j'ai raté mon coup critique et si j'avais pas rebu ma potion je serais je serais mort en plus des potions des potions de vie j'en ai plus donc là il va il faut vraiment pas que je le rate sur le dernier coup et un petit coup de flamme qui nous permet qui nous permet de le terminer donc on va récupérer évidemment son arme et puis on va surtout récupérer le fouet qui est je vous spoil un peu mais qui est vraiment un sort qui m'a beaucoup plu le fouet tout comme la boule de feu les autres sorts je les ai honnêtement trouvé moins ouf de toute manière on va regarder ça on va regarder ça un peu plus tard donc on débloque la grâce j'ai visité un peu les moulins et ce qu'il y avait autour mais il n'y avait pas d'objet majeur donc je supprime la vidéo j'ai supprimé cette partie là souvenez-vous quand on était dans Volorage sur cette place là où il y a tous les archers avec des lance-flammes alors pas de ce côté là mais de l'autre côté sur en sortant et en allant tout de suite à droite il y avait un espèce de soupirail qu'on voit pas bien qui est un peu planqué par lequel on peut passer et là dedans on avait le brévière le brévière de déicide qui est le nom le nom sophistiqué des sorts de la flamme noire et on avait tiens vous avez une petite démonstration du fouet puisque je l'avais sur moi au moment où au moment où je suis allé vous montrer vous montrer l'endroit et c'est ici qu'on a trouvé le brévière et le seau le seau qu'on va qu'on va rééquiper plus tard et le brévière qui nous a permis de débloquer deux sorts alors deux sorts que je n'ai pas mais qu'on va aller chercher parce que quand vous récupérez un brévière il faut les donner à un mètre à un mètre de foie et il y en a un qui est très bien pour ça c'est à l'église des vœux en Lurnia c'est Myrielle la tortue parce qu'elle a une particularité alors cette espèce de tortue la déguisée en pape ce personnage un petit peu assez charismatique un petit peu particulier d'Elden Ring il est capable il ou elle on ne sait pas trop est capable de vous apprendre les sorts de magie et de foi si vous lui donnez soit des parchemins soit des brévières et en fait il y a un intérêt à lui donner à lui plutôt qu'à un autre maître c'est que c'est un des rares PNJ qui ne bouge pas du début à la fin de l'endroit donc ça permet de toujours revenir les chercher donc on va comme je lui avais déjà donné le brévière déicide on va récupérer les sorts alors celui-ci est trompeur puisqu'on pourrait croire parce qu'il est noir également en fait c'est une incantation qui permet de mettre un voile dessus sur nous pour nous rendre invisibles enfin en tout cas moins détectables des ennemis mais ce voile là est lié aux incantations des assassins et non des incantations déicides ensuite on va aller rechercher un autre sort alors pour ça comme on n'a pas je ne vous ai toujours pas montré la quête du volcan puisque je vais la faire un petit peu plus tard on va se rendre dans le volcan de manière un petit peu détournée comme je l'avais fait précédemment pour vous montrer juste avant quand on a fait l'académie on va passer par le bas de la roue à aube là où il y a une vieille vierge de fer que nous avait indiqué Pat dans laquelle si on se fait attraper et tuer on peut être renvoyé directement dans le volcan jusqu'à ce qu'on trouve une grâce pour pouvoir se téléporter mais là pour le coup on va y aller dans le manoir on va y aller par la manière classique plus tard mais enfin là je vais juste récupérer un truc qui en plus est un truc important en fait dans la chronologie du manoir mais qui va nous servir surtout pour la flamme noire donc souvenez-vous on passe de l'autre côté de la roue à aube on a la possibilité de sauter sur les plateformes intermédiaires mais là ce qu'on veut c'est aller tout en bas et tout en bas on va retrouver notre amie la vierge de fer qui la dernière fois nous avait avalé directement là comme on a un petit peu monté de niveau je me suis fait un petit plaisir je me suis fait un run où je prenais ma revanche sur elle d'ailleurs ça va vous permettre de voir tout de suite les sorts qu'on a acheté parce qu'il me semble oui c'est ça c'est ce que j'avais d'équipé sur moi quand je suis arrivé en bas c'est évidemment le montage n'est pas tout à fait dans l'ordre dans lequel je l'ai fait je l'ai fait en jeu mais c'est pour remettre dans l'ordre dans la narration dans ce que je vous raconte que tout soit logique voilà j'esquive quand elle essaye de m'attraper et je lui balance des parpaings qui lui font mal quand même franchement c'est assez efficace sur elle on fera des comparatifs sur les géants après vous vous rendrez mieux compte en fait alors là je me suis un peu coincé tout seul contre un cristal elle a essayé de me gober mais j'étais plus rapide c'est Chandra Lucky Luke qui lui a collé une boule de feu à l'intérieur ce qui nous permet de récupérer un talisman qu'on n'avait pas alors franchement que j'utilise pas mais d'ailleurs je me demande si vraiment beaucoup de gens l'utilisent c'est un talisman qui permet de alors je sais plus si ça réduit ou si ça supprime les dégâts de chute alors pas ceux qui devraient vous tuer mais ceux qui ne devraient pas vous tuer justement quand vous sautez d'un peu haut et que ça vous fait des dégâts au lieu de vous faire enfin ça vous en fait ça vous en fait moins ça vous en fait pas ça reste assez anecdotique honnêtement sauf si vous êtes dans une phase de plateforme et encore il faut que la plateforme elle soit un peu particulière là je me suis laissé gober je suis revenu je me suis laissé gober parce que l'idée c'était quand même d'aller dans le volcan donc là elle nous a gobé elle nous a tué et quand ça nous tue ça nous envoie dans le volcan alors par contre faites ça sans avoir vos runes parce que ça ça considère que vous avez été tué donc ça veut dire que vos runes elles sont en bas dans le près de la vierge de fer dans le bas de l'académie et comme dans le volcan vous avez quand même toutes les chances de mourir vos runes elles sont probablement définitivement perdues là au lieu la dernière fois qu'on était venu ici on était allé à gauche pour aller chercher la grâce là on va passer sur la droite je suis un peu passé je suis un peu passé à côté parce que je passe rapidement l'objet c'était pas de c'était pas de venir ici pour ça mais au passage on a des pierres de forge sombres je crois qu'ici il y a la 5 la 7 la 5 la 6 et la 8 quelque chose comme ça c'est un c'est un passage qui est utilisé quand quand on veut faire une route de pierres de forge sombres pour montrer une arme niveau 10 je ne l'ai pas dit le long du chemin mais effectivement ici je passe sans rien combattre vous avez vu le premier saut on se laisse tomber du haut on arrive dans la lave dans le volcan et on fait comme ce qu'on faisait dans la caverne en allant chercher le scarabée d'or on fait des sauts arrière pour aller plus vite dans la lave et pas rester enterré ensuite il faut sur la plateforme où j'ai pris l'ascenseur dans l'espèce de cage en fer il faut quand même faire attention parce qu'il y a un garde un garde une espèce de serpent géant qui est un peu vénère et qui tape assez fort et sur le passage j'ai évité le saut de chair qui garde l'accès l'accès au noble là qui est là et donc elle se bosse j'ai utilisé un petit peu tout ce que je pouvais dans ce combat c'est très rare que j'utilise les cendres mais là pour le coup je les ai utilisées pas pour les dégâts qu'elles font simplement pour le distraire de temps en temps et d'avoir des temps pour souffler parce que franchement je l'ai recommencé un vrai paquet de fois ça m'a pris je crois que ça m'a pris une heure de le battre il était il était costaud il est surtout au dessus de notre niveau alors pas forcément tellement du niveau du personnage mais du niveau des armes il faut que j'aille chercher deux pierres de forge et que je les monte un peu vous voyez que je ne lui fais pas des dégâts de fou à la miséricorde pourtant la miséricorde est un peu montée voilà on va récupérer son arme toutes les armes des sanctochères sont sympas je le disais après le village des moulins et on récupère surtout son sort qu'on était venu chercher là qui est un sort qui va faire une onde de choc autour de nous et qui va repousser les ennemis alors quand la puissance n'est pas suffisamment forte pour les tuer sur le coup parce qu'on peut le charger ou ne pas le charger mais finalement ça tape quand même assez fort sur les mobs des bases des premières zones dans lesquelles on a eu l'habitude de traîner ça tue quasiment instantanément enfin ça tue instantanément sur le coup maintenant qu'on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer à ce niveau là sur le set de la flamme noire on va enfin du déicide on va aller dans notre endroit préféré sur nos cibles préférées pour pour tester un petit peu tout ça donc on va commencer par équiper le seau alors le seau je vais l'équiper volontairement comme il n'est pas monté en fait je vais l'équiper en main gauche et vous allez voir en fait je vais faire le test mais vous allez voir qu'en main gauche il n'y a pas besoin de l'utiliser en fait il suffit de le mettre dans la main gauche qu'on l'aide équipé par contre il faut qu'il soit équipé c'est à dire qu'il ne faut pas que vous soyez sur une autre arme même s'il est dans vos raccourcis une fois qu'on est équipé ça déclenche son bonus on va également remplacer nos sorts de feu par les sorts de la flamme noire alors j'ai fait ça en deux étapes donc le sort du noble qu'on a récupéré noble présence si ça s'appelle qu'on a récupéré juste avant dans le volcan je ne l'avais pas à ce moment là mais magie du montage je vais quand même l'ajouter derrière et vous allez pouvoir voir ce que ça donne donc on va commencer par la boule de feu donc je vais commencer par faire une première boule de feu sans équiper le seau en utilisant le seau des doigts c'est juste pour faire des pour vous montrer en fait les différences vous voyez on rentre des dégâts alors il faut bien regarder le premier impact en fait qui est à 600 et quelques le premier impact puisque comme ça fait des dots le chiffre continue à monter évidemment au fur et à mesure on voit qu'en trois boules pas nécessairement chargées d'ailleurs la première je la charge mais les autres je ne les ai pas forcément chargées c'est plus pour entretenir le dot la si par contre la troisième bon ben les trois ont été chargées on voit qu'en trois boules qui ne consomment pas non plus énormément de mana on arrive on arrive à les tomber je vous ai montré au début sans équiper le seau sur le deuxième j'ai équipé le seau on a vu que les dégâts étaient montés d'environ 20-25% puisqu'on fait du 853 j'ai aussi utilisé flamme renforce moi pour voir si si je faisais plus de dégâts de flamme noire avec le buff et la réponse c'est non ce n'est pas considéré comme des sorts de feu donc indirectement ce n'est pas vraiment de la pyro c'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise pas ces sorts dans notre boule on va tester également le fouet le fouet qui ne bouffe pas énormément de mana non plus et qui fait des dégâts tout à fait acceptables puisqu'en trois coups on va réussir à faire tomber le géant alors en sort mono cible sans doute que la boule est plus efficace maintenant quand on voit que le fouet en fait en trois coups est capable de tuer un géant tout comme l'est la boule ça donne une idée de l'intérêt de ce sort en zone pardon sur du multi cible je vais également essayer l'enchantement de l'enchantement de l'épée qui lui est sympa qui permet de rentrer de rentrer des dégâts aussi qui sont tout à fait sympas par contre je lui ferai un gros reproche à ce sort c'est que contrairement à la flamme de feu sanglant la durée de l'enchantement en lui même est ridicule en fait là où l'autre dure deux minutes là ça dure ça dure 15 secondes quelque chose comme ça donc en fait ça je sais pas si je vais énormément l'utiliser parce que pour le coup un sort que t'es obligé de relancer tout le temps comme ça c'est pas très agréable on va refaire le test je le disais juste avant du fouet sur du multi cible parce que à mon avis sur du multi cible ça peut faire le café et même ça peut faire très bien le café également quand on est dans des bosses contre des bosses très mobiles en fait parce que comme ça balaye une large zone ça permet quand même de ça permet quand même de 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 l'avoir enfin plus facilement j'en sais rien mais en ciblant même si on cible pas très bien ça permet de l'avoir plus facilement vous voyez comment ça a détruit en 3-4 poules ça a détruit toute la ligne en fait franchement franchement en multi cible ce sort là ce fouet il est vraiment vraiment sympa et vraiment efficace c'est limite ce qui nous manque un peu même si je le fais avec le avec la flamme des géants avec la flamme du lion rouge par contre qui est sur la dague la miséricorde c'est quand même un peu ce qui nous manque sur le sur l'autre sur l'autre là j'ai utilisé le j'ai utilisé donc le le sort qu'on est allé chercher sur la noble présence là alors évidemment sur les géants ça rentre des dégâts après ça a peu d'intérêt c'est des géants donc ça les repousse pas quoique là il allait mettre un coup on essaie de la repousser quand même donc le sort peut se lancer ou se charger maintenant honnêtement il se lance quand même assez vite et le camp de charge n'est pas très long pour des dégâts qui sont qui sont corrects on va aller également on va retourner le tester en cahier vide là sur le groupe de zombies puisque c'est un peu plus c'est un peu plus cohérent de faire ça sur un groupe bon je vous avoue que j'ai été moins alors je restais évidemment sur le sur le fouet donc le fouet m'a vraiment j'ai vraiment été séduit par ce sort là celui-ci je l'ai trouvé je l'ai trouvé moins ouf notamment parce que le groupe en question disparaît automatiquement donc j'ai sans doute pas l'effet j'ai pas forcément l'effet de repousse et puis la distance en fait à laquelle il se déclenche n'est pas très élevée en fait c'est vraiment sur des ennemis qui arrivent au corps à corps donc il faut quand même l'utiliser pile poil dans le bon tempo ne pas prendre un coup avec eux qui me sautent dessus pour me mordre le temps que le temps que je le lance la plupart du temps il y en a un qui m'est arrivé dessus voilà c'est peut-être moi aussi qui n'est pas le bon tempo je ne veux pas enterrer ce sort tout de suite parce que pour le coup j'en ai tellement sué pour rester poli j'ai tellement galéré pour récupérer qu'on va quand même lui donner sa chance et on va se faire les deux derniers alors j'ai vraiment insisté avec ce sort je l'ai fait de bout en bout avec celui-ci voilà on les a repoussés à chaque fois il faudrait refaire le test en vrai sur des ennemis un petit peu plus de notre niveau pour voir si ça les repousse bon ben voilà on arrive à la fin de cette préparation en fait sur la flamme noire on a testé toute la flamme noire la prochaine fois on va se rendre au manoir de Karya qui est ici et on va essayer de faire ce donjon et surtout le boss final entièrement à la flamme noire alors je n'ai pas étudié le truc avant j'espère qu'ils ne sont pas trop résistants parce que sinon ça va être moins drôle voilà je vous remercie de continuer à suivre prenez soin de vous Stében tchao les loulous